Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle partie que j'ai jouée samedi dernier en Bundesliga. Alors, comme toujours, on a l'adversaire deux heures avant la partie. Donc, ça joue à 14 heures. Donc à midi, on est toujours dans les starting blocks. Là, je vois que je joue au blanc contre Pavel Jaras qui a 2472. Et il joue pas mal d'ouvertures. Alors, je révise un peu tout ce qu'il joue et je joue E4. Un peu comme d'habitude. Ma dernière partie en Bundesliga, j'avais joué D4. C'est souvent là-bas que j'envoie D4. Mais là, c'est E4 et il me joue C5, Kf3, D6, D4. Puis on prend D4, Kf6, Kc3 et A6, la Nashdorf qui me réussit plutôt bien en ce moment. Et que mes derniers adversaires avaient évité. Donc, ok, c'est pas tous les jours la même chose. Donc, A6, je joue F3. Il me joue E5. Je rappelle que j'ai eu mes deux dernières parties nulles sur la Nashdorf. C'était des Kg4 et pas E5. Mais il me joue E5 qu'il avait déjà joué une fois. Kb3, F6, F3, H5. Kd5, Kd5. Alors ça, on l'a déjà vu dans une de mes parties récentes. Fou prend D5, Pion prend D5, Kbd7, Kd2. Et ici, après un petit peu de réflexion, il me joue Kc7. Alors, toujours difficile à dire. Est-ce que mon adversaire ou est-ce que nos adversaires en général en Bundesliga, est-ce qu'ils sont aussi sérieux dans la préparation que nous ? C'est-à-dire, est-ce qu'ils arrivent le jour même ? Est-ce qu'ils arrivent la veille comme nous pour être à midi en pleine prépa ? Est-ce qu'ils ont toutes les bases à jour ? C'est toujours assez incertain tout ça. Et de toute façon, c'est très difficile de se préparer en peu de temps contre des forts joueurs. Donc, je ne sais pas. Est-ce que D5, C7, est-ce que c'est préparé ? Est-ce qu'il a décidé sur l'échiquier ? Toujours difficile. Bon, il y a FedoCF qui m'a joué G6 au championnat d'Europe le mois dernier. G6, je vous remets rapidement la partie. Petit roc, cavalier B6, roi B1, cavalier B prend D5, il fout G5, il fout E7, etc. Ça, c'est la grosse, grosse ligne. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo contre FedoCF. C'était peut-être enfin une victoire. Peut-être le titre. J'ai dû mettre ça, je ne sais plus. Donc, c'était le mois dernier au championnat d'Europe par équipe. Et là, Dame C7. Donc, il ne prend pas le pion. Alors, je ne m'y attendais pas trop. Je m'attendais peut-être à la Nashdorf. Mais bon, il y a tellement... Déjà, il jouait beaucoup de lignes. Plus les révisions, je n'ai pas révisé exactement. Je joue grand roc, évidemment. G6. Ici, roi B1, toujours un coup nécessaire parce qu'on va souvent avoir besoin du coup C4. Et on doit se retirer de ce vis-à-vis. Donc, le roi qui se cache un petit peu, qui se protège. Fou G7. Fou E2. Alors, paraît très logique. Donc, on sort le fou. Et en même temps, regardez, on prépare cette poussée G4. On contrôle deux fois cette case. Parce qu'évidemment, si on joue G4 tout de suite, il va prendre deux fois. HG, FG et cavalier prend G4. Donc, logique. On le prépare, en tout cas. On ne sait pas encore. On voit qu'il y a du C4 aussi qui est possible. Suivi de tour C1. Pour jouer peut-être C5. Mais c'est toujours complexe dans ces positions. Est-ce qu'on va jouer à l'aile roi ? Est-ce qu'on va jouer à l'aile dame ? Fou E2. On reste un petit peu partout. Et là, après beaucoup de réflexions, mon adversaire, beaucoup de réflexions, peut-être 15-20 minutes, il va jouer petit roc. Alors, on voit, soit le roi noir reste au centre. D'ailleurs, il y a souvent des lignes où il reste même en F8. Mais évidemment, il n'ira jamais du grand côté. Parce qu'il n'y a pas assez de pions noirs. Et si on arrive vite à jouer C4, C5, on va tout ouvrir. Donc, le roi noir, soit il reste au centre. Mais là, il décide de coordonner ses tours. Et c'est le plus logique. Petit roc. Même si ça me laisse jouer G4. Qui semble donner un peu d'attaque. Mais ici, il va jouer assez rapidement le coup HG. On peut noter que Tour FC8, c'est le coup que moi, j'avais employé une des premières fois, je me souviens, une des premières fois où quelqu'un jouait cette idée avec Dame D2 et Grand Rock. C'était Dominguez contre moi en 2014. Alors, même si je n'étais pas un spécialiste de la Nashdorf, côté noir, j'étais plutôt un joueur de E4, E5. Voilà, c'est des positions que je jouais de temps en temps. Et ici, il m'avait joué Tour C1, logique. HG, FG. J'avais joué A5. Très logique aussi. Mais après son coup G5, ici, j'avais fait une faute. J'avais joué K4 et après Dame D3 qui a C5, K1 prend, K1 prend. Dame D1, il a continué après avec des H4, H5 et son attaque, elle a été plus rapide que la mienne. Et j'ai loupé un très joli coup. C'est pour ça que je vous le montre. J'ai loupé le très joli A4 ici. Attendez. Je vous trouve ça. J'ai loupé ce très joli A4. Je ne me souviens plus exactement. Mais OK, clairement, ce dont j'ai eu peur, c'est GF. Il prend la pièce. Parce qu'ici, si on joue AB, FG, s'il prend A2, juste R1. Le Roi se cache derrière le pion, il n'y a aucune attaque. Cavalier prend F6. Et après, Cavalier A1, A3. Évidemment, ça, je l'avais dans le viseur. Parce qu'on voit que si B3, par exemple, ici, Cavalier E4, tape la Dame et menace Cavalier C3, mate. Mais ici, j'ai dû peu croire en mes compensations. Après, C4, Cavalier E4, Dame C2. A prend B2. Dame prend B2. Mais ici, tour A4 est fort. Et l'ordi donne full compensation. Et on le voit, beaucoup de pièces sur le Roi. Le fou qui peut s'activer dès que le Cavalier bouge avec E4. On contrôle bien le centre avec F5, E5. On a beaucoup de... Voilà. Il y a des compensations. Et l'ordi donne full compensation. OK, je voulais juste vous le montrer. Parce qu'une de mes rares, Nashdorf côté noir. OK, donc sur G4, lui, il choisit HG. Très logique aussi, FG. Et Cavalier B6. Et ici, je vais assez mal évaluer la situation. Je vais jouer Dame A5. Ouais, j'ai mis un doute logique. En plus, je l'ai joué assez vite. J'ai mal évalué ce qui va venir pendant la partie. Ici, il fallait... Après, c'est très, très difficile. Il fallait peut-être, sur Cavalier B6, jouer H4. Sacrifice de pion. Alors, on voit, Cavalier B prend D5. Il est impossible à cause de G5. Enfin, c'est possible. Mais bon. C'est mieux de prendre de l'autre, Cavalier. Cavalier F prend D5. Et ici, fou prend B6. Cavalier prend B6. H5. Et avec les fous de couleurs opposées, on voit que mon attaque, elle arrivait un peu avant. Alors, c'est quand même pas si facile. Avec l'ordi, c'est plus facile. Et après coup, c'est toujours plus facile de donner des pions comme ça. Mais quand même, visuellement, c'est une grosse attaque. Donc, j'avais ça comme idée, évidemment. Mais j'ai mal évalué ce que j'ai fait dans la partie. C'est pour ça que je l'ai joué. A noter quand même qu'après H4, il n'est pas obligé de prendre le pion. Il peut aussi jouer un coup comme Cavalier C4, fou prend, Dame prend, G5, Cavalier H5. Avec une position pas si claire. Parce qu'en fait, après Cavalier A5, Dame C7, C4, on a l'impression que j'ai une super structure. Il ne peut pas jouer de coup comme B6 à cause de Cavalier C6. Je peux menacer du Dame B4. Mais en fait, ici, après F5, après des coups comme F5, je vais être un moment obligé de prendre. Et ça va quand même lui ouvrir les lignes avec une position pas si claire. Donc, bon, ici, H4, c'était probablement le meilleur coup. Mais on ne sait pas trop ce que ça va donner. J'ai fait Dame A5. Parce qu'après, tour à C8, très bon coup. Ici, on voit, je ne peux pas prendre la pièce. Si je prends la pièce, simplement, Dame prend C2, échec, Roi 1 et Dame prend E2. Donc, la pièce un peu renable. Je joue sur tour à C8, C3. Et maintenant, grâce à ce coup intermédiaire, tour C8, il a protégé sa Dame et il peut jouer Cavalier C4. Bon, c'était vu, évidemment, de mon côté. Je joue Dame prend C7, tour prend C7, fou prend C4. Alors, fou prend C4. Ici, il y a quand même une option. Je peux peut-être jouer du fou C1. Mais Cavalier E4, je garde la paire de fous. Mais regardez, il menace Cavalier F2. Fourchette, il menace de jouer avec F5. La position n'est vraiment pas claire ici. Mon idée, à moi, c'était sur tour prend C7, de jouer fou prend, tour prend et G5. Et après un coup de Cavalier, arriver avec un coup comme Cavalier A5. On voit la bonne structure ici, côté blanc. Mais en fait, ici, tous les coups sont OK pour les Noirs. Il va choisir, après une très très longue réflexion, Cavalier G4. Intéressant, mais OK, j'aurais préféré, moi, pour ma part, un coup comme Cavalier D7 au final. Ici, c'est le problème, en fait, dans ces positions. C'est que malheureusement, je ne vais pas vraiment pouvoir jouer les Cavaliers D2 pour aller en E4. Parce qu'ici, ils se déplacent latéralement. Tour H4, tient cette case. Et après un coup comme fou F2, pour essayer de se refaire cette case E4. On rêve, on rêve de ça. Table D6, on serait très très bien ici. Super case. Mais il tient cette case, tour F4. Et ici, peut-être que le mieux, ça aurait été de répéter les coups par fou E3, tour H4. Alors, j'aurais tenté quelque chose, évidemment. Mais la position est plus ou moins égale, après ce Cavalier D7. Lui, il choisit Cavalier G4, qui n'est pas si mauvais. A noter que même Cavalier H5 est jouable au final. Parce qu'un peu comme tout à l'heure, là, la structure, elle est top pour les Blancs. Mais dès qu'il fait F5, je vais être obligé de prendre. Et il va reprendre. Et ses pièces, elles vont s'ouvrir. Que ce soit son fou, sa tour, son Cavalier, qui va retrouver des cases. Et sa structure ne va pas être si mauvaise que ça. Ok, on va voir ça aussi un peu après dans la partie. Donc, il joue KG4. Je fais fou B6. Logique. Et ici, il fait tour F4. Alors, je mets un point d'exclamation. C'est seul coup. Mais c'est quand même un joli coup. Là, il y a Cavalier A5 qui menaçait, notamment. Le pion B7 derrière. Et tour F4. Ici, j'ai pas mal réfléchi, quand même, à jouer un coup comme fou C7. Mais j'ai refusé. Pourquoi ? Parce qu'ici, je voulais Cavalier F2 et fou prendre D6. Ici, avec une grosse compensation. Il n'y a pas gagné. Une caloche. Mais j'ai peut-être fou D7, D6 ou fou C7, D6 qui va arriver. Mais ici, malheureusement, il a le très fort Cavalier E3. Si je bouge ma tour, il va consolider son pion D6 par KC4 ou Cavalier F5. Et si je joue ce sacrifice, fou prend D6. Il n'est pas obligé de prendre la qualité. Mais il peut jouer tour D8. Tape le fou. Et dès que je bouge, par exemple, même fou C5, même si j'attaque... Non, après fou C5, là, il va prendre la qualité. Mais après, fou E7 ou fou C7, il va jouer tour 3D5. Il récupère ce pion très dangereux. Et au final, il va au minimum égaliser. Donc, K3, ça m'a fait mal. J'ai perdu peut-être 10 minutes, un quart d'heure là-dessus. Après, j'ai regardé le coup sur tour F4. Parce qu'ici, ça me semble être mieux pour les blancs. Je voulais vraiment trouver l'avantage ici. J'ai regardé le coup H3. J'étais très proche de le jouer. Parce que ça a l'air pas mal. Cavalier F2, seul coup. Fou prend D2, tour prend F2, tour prend F2. Ici, cavalier D2. Parce que j'ai la case. Mais au final, après, simplement, par exemple, tour F4, tour E1, encore une fois, pour aller en E4, F5. Je suis obligé de jouer GF, fou prend F6, cavalier E4 et fou E7. Et visuellement, ça a l'air très bien. On a un super cheval. On a les cases blanches. Mais ce pion H est assez faible. Les tours sont assez actives. Il va faire probablement tour F3, tour F4, peut-être tour H4. Et au final, l'ordi confirme que c'est à peu près égal ici. Ce fou a l'air mauvais, mais il n'est pas si mauvais. Ça reste un fou qui tape des deux côtés. Et le cavalier, qui a l'air magnifique et contrôlé. Donc, probablement, cette finale, si on échange les deux paires de tours, elle va être gagnante pour les blancs. Mais comment les échanger ? Bon, l'ordi confirme que c'est à peu près égal. Donc, après, encore beaucoup de réflexion. Peut-être 25-30 minutes ici, je choisis de jouer tour D2. Dernière chose, ici, après tour F4, à noter quand même que tour F1 n'est pas possible. Tour F1, pour contrôler la case F2. Tout ce que je fais, c'est pour contrôler F2. Malheureusement, sur tour F1, il joue, tour prend F1, tour prend F1. Alors, cavalier prend H2, seul coup. Et après, par exemple, tour F2, cavalier G4, tour G2. Ici, le cavalier n'a pas de case, mais il peut défendre par F5. Et après, pion prend F6, cavalier prend F6, il sauve sa pièce. Et il va être même nettement mieux. Après, tour prend G6, il y a simplement Roi F7 suivi de cavalier. F6 prend D5 dès que ma tour repart. Donc, oui, rien ne marche. Je vois que tour D2, ce n'est pas forcément incroyable. Mais bon, je menace H3. Je vois qu'ici, il a plusieurs coups. Mais OK, je n'ai pas de solution. Donc, je fais ça, tour D2. Il fait E4, bon coup. Il se crée cette case E5 pour le cavalier. Je joue tour E2 pour mettre la pression sur spion E1. Par cavalier D2, tour E1. Et ici, il va jouer tour E8. Alors, beaucoup de coups sont plus ou moins OK. Même F5. Moi, je m'attendais plutôt à F5 ici. Après, GF, cavalier prend. À mon avis, ça va pour lui assez facilement. Et il me dira après la partie qu'il a beaucoup calculé cavalier E5, que je n'avais pas trop envisagé. Au final, de toute façon, c'était plutôt à lui de jouer qu'à moi ici. Mes coups étaient plutôt obligatoires, comme on a vu avant. Puis, je vois que ce n'est pas moins bien pour moi après cavalier E5. Mais pourquoi ce n'est pas si mauvais, cavalier E5 ? Parce qu'après cavalier D2, qui va taper E4 ici, il a le joli cavalier F3. Et bon, par exemple, ici, je peux jouer fou E3 avec égalité. Mais je ne peux surtout pas jouer cavalier E4 à cause de la fourchette. Tour prend E4, tour prend E4 et cavalier D2. Et il gagne une pièce. Au final, je ne sais pas pourquoi il ne l'a pas choisi, cavalier E5. Il a choisi tour E8. C'est aussi un coup très logique, un coup simple. Et là, je fais cavalier E5, cavalier A5, avec peut-être une 15-20 minutes à la pendule. Lui, il m'a rattrapé aussi avec ses derniers coups-là. Il est aussi à plus ou moins 20 minutes. Cavalier A5, j'aime bien parce que j'ai vu que les cavaliers D2 n'avaient jamais marcher. C'est un peu l'idée de tour E8 sur les cavaliers D2. Il va y avoir au minimum E3. Il y a toujours du F5, mais il y a aussi du E3. Donc, je décide d'aller en A5, mettre une pression sur B7. Peut-être revenir via C4 pour taper D6. Mais en tout cas, mettre la pression sur ses pions. Il choisit F5. Qui est pas mal parce qu'après GF, je suis obligé. Je ne peux pas lui laisser cette paire de pions. Pion passé lié qui arriverait trop vite. Je suis obligé de prendre. Il fait cavalier P. Et je ne peux pas prendre son pion B7 à cause de tour B8. Donc ici, après cavalier P6, qui tape D5. Je joue C4. Très, très logique. Même si ça prend la case du cavalier. On voit qu'ici, je peux avoir peut-être des C5 et se créer un pion passé ici. Typique des Nashdorf. Par exemple, imaginez une tour en D1 suivie de C5. Pour sur pion, on prend C5. Jouer D6, D7. Mon fou qui est bien placé pour ça. Mon cavalier qui met la pression aussi. Donc, OK. Là, ça devient... C'est encore à peu près égal. Mais je commence à avoir des cases quand même. Il joue tour E7. Logique. Protège B7. Ici, je vais jouer un joli coup pratique. Tour G1. Petite pression sur G6. Et avec les noirs, on voit qu'on fait des concessions. Si on joue soit Rf7, Rf7. Pour le protéger. Et mon adversaire va en faire une grosse en jouant cavalier G4. Parce que ça reste sensible G6. Mais surtout, ce cavalier, il était quand même bien en F6. Pour mettre la pression sur D5 et protéger E4. Le meilleur coup ici, c'était Rf7. Qu'il n'avait pas vraiment envie de faire. OK. Ça joue après Rf7. J'ai quand même une position sympa aussi. Il y a encore du jeu. Mais il choisit cavalier G4. Tour G1. Donc, j'ai fait un coup plus un pression sur E4 maintenant. Il n'a jamais de cavalier E5 à cause de tour prend E4. Et ici, il va faire un coup assez incompréhensible. Il va craquer. Il aurait dû garder le statu quo. Il perd son tempo. Mais c'est toujours difficile à faire en partie. Ici, il devait jouer cavalier F6. Même si maintenant, j'ai gagné un temps avec ce tour G1 et tour G1. Et ici, par exemple, je peux jouer cavalier B3. Pour essayer de repondir via D4 et E6. Avec une position un tout petit peu plus agréable. OK. Mais ce n'était vraiment pas nécessaire. Pourquoi donner un pion ? C'est trop ici. Tour EF7. Alors, il est sous la pression du temps. Il est quand même sous la pression de mes coups. Qui améliorent ma position. On voit. Regardez. On va revoir ça. On part d'ici quand même. On part d'ici. D'ici. Qui a l'air vraiment pas clair. Là, on voit que toutes mes pièces se coordonnent entre elles. Et sous ses coups de pression, il joue tour EF7. Il me donne ce pion. Tour prend E4. Pourquoi il espérait... Comment il espérait avoir des vraies compensations ? Je ne sais pas. Donc, je prends évidemment. Tour prend. Tour prend. Et ici, il va encore dépenser une ou deux minutes pour jouer cavalier E5. On est tous les deux sous les 10 minutes. Là, peut-être entre 5 et 10 minutes. Ici, il fallait quand même tenter. Le cavalier prend H2. Évidemment, il a vu tour E6. C'est pour ça qu'il ne l'a pas fait. Mais au final, il faut tenter. Après, G5. Envoyer ce pion passé. Tour prend D6. G4. Ça donne des chances. Même si ça a l'air perdant. Et par exemple, C5 ici, c'est fort. On voit ici, le pion, il est protégé par le cavalier. Donc, il n'y a pas de tour G6. Parce que tour G6, il y aurait Roi H7. Et par exemple, tour G5. Chasser cette tour, par exemple, avec fou H6. Tour H5 pour protéger, pour attaquer. Il peut faire G3. Ok, ce n'est pas si clair. Il a quand même... Bon, le pion est tenu par le fou. Mais ça donne quand même des chances, de réelles chances pratiques. Au final, après cavalier prend H2. J'aurais peut-être vu que... D'ailleurs, je sais... J'avais les deux coups en tête. Soit tour E6. Soit le très fort B4 que j'aurais peut-être choisi. Parce qu'ici, mon pion passé va arriver avant. G5, C5, G4, C6. Bon, là, G5, G4, ce n'est clairement pas les meilleurs coups côté noir. Mais il fallait de toute façon tenter de reprendre ce pion. Il joue cavalier E5. Et ici, simplement, Roi C2. Cette case qui est bien protégée par le fou. Ça fait toujours plaisir. Et Roi C2. Le Roi qui s'active en finale. Mais surtout, qui tient cette case D3 du cavalier. Roi C2. Il joue G5. Bon coup pratique cette fois. B4, G4. Encore un bon coup. C'est peut-être le seul pion un peu sensible dans ma position. Donc, il avance son pion. Ici, on voit sur C5. Il y a tour F2 échec. Évidemment, je ne laisse pas cette chance. Je joue fou E3. Le fou qui se replie. Et qui contrôle aussi cette diagonale. Et je prépare à jouer C5. Il joue Roi H7. Je joue C5. Il joue Roi G6. Et ici, dernier coup un petit peu subtil. Cavalier C4. S'il vient attaquer ma tour. J'ai cavalier prend D6 échec qui défend la tour. Et sur cavalier prend C4. J'ai le joli tour prend G4 échec. Et sur Roi F5. Encore un joli coup. Tour F4 pour ne pas laisser un minimum de contre-jeu par Roi E5. Même si ici, je suis gagnant évidemment. Tour F4 échec. C'est encore plus fort. Force Roi G6 protège la tour F7. Et maintenant, tour prend C4 avec deux gros pions de plus. Et mon pion C qui va partir. Et qui va aller à Dame, probablement. Donc, cavalier C4. Il joue tour F3. Dernière chance. Parce que c'est quoi son idée ? Après, cavalier prend E5. Fou prend E5. Si je fais tour prend G4, il fait Roi F5. Tour G5. Roi E4. Et voilà. Il essaie d'avoir un petit peu de jeu. Donc, tour F3. Et ici, cavalier prend D6. Évidemment, je bloque cette case. J'ai deux pions d'avance. C'est quasiment fini. Il fait tour H3. Ici, je fais un coup très malin. Pas très malin encore. Je joue fou F4. Logique. Tape son cavalier. Protège H2. Il fait cavalier F3. Et maintenant, avec à peu près trois minutes à la pendule. Contre à peu près une ou deux pour l'adversaire. Je fais le coup très malin. Roi D1. Quelle est mon idée ? Si cavalier prend H2. Fou prend H2. Tour prend H2. Il n'y a pas d'échec. Et j'ai le temps de prendre G4. Et c'est fini tout de suite. Je m'attends à un abandon après Roi D1. Et je loupe. Tour H5. Boum. Attaque latérale sur ce pion qui va prendre en faisant échec. Il y avait un maximum de possibilités qui gagnaient. Notamment Roi B1 dans la même optique que ce que j'ai joué. C'était très fort. Bon. Il y avait aussi cavalier prend B7. Je vous passe les détails. J'ai deux pions d'avance. J'ai mes pions qui vont à Dame. Probablement C6. C6. Non. Gagnez pas. Parce qu'il y avait peut-être du cavalier D4 échec. Après. Gagnez aussi. Peu importe. Ici je fais cette erreur. Roi D1. Et la douche froide. Tour H5. Waouh. Moins de deux minutes maintenant. Il faut se reconcentrer. J'ai deux pions d'avance. Mais bon. S'il récupère ce D5. Ça peut être compliqué. Et là je vais prendre mon dernier temps pour trouver le très joli Roi C1. Très joli coup. Il me joue tour prend D5. On va comprendre pourquoi c'est un joli coup. Après tour prend D5. Je joue qu'un allié prend B7. 41ème coup. On récupère les 15 minutes. D'ailleurs on les récupère. Je récupère mon temps sur le Roi C1. Lui il le récupère après tour prend D5. Donc c'est pas 15 minutes. C'est 30 minutes de rajout. Donc on joue plus sur 30 secondes par coup là. On a le temps de souffler. Et avec Roi C1 je vérifie mes calculs. Parce que ici vous allez voir ce que je tente. Et ce que j'avais vu en jouant Roi C1. Mais je vérifie peut-être 10 minutes. Un quart d'heure pour être bien sûr. Je peux par exemple continuer la partie. Avec même des fougés 3. Avoir juste un pion de plus. Mais il a des compensations. Et ce que j'ai vu après Roi C1 c'était cavalier prend B7. Avec l'idée sur Roi F5. Vous pouvez chercher mon idée ici. Il y a un très très joli coup. Parce que tour C4. Probablement ça gagne. Mais ça donne des chances. On voit que toutes ces pièces sont actives ici. Mais ici je ferme complètement la porte. Avec le très joli cavalier D6 échec. Bon s'il bouge le Roi j'ai juste deux pions d'avance. Et sur tour prend D6. Fou prend D6. Roi prend E4. J'ai le coup C6. Et mon pion va à Dame. Il abandonne. Et c'est ici que vous voyez la différence. Entre Roi C1 ou Roi C2. Avec mon Roi en C2. Il y aurait la fourchette cavalier D4 échec. Qui n'existe pas ici. D'où la beauté du coup. Et donc après Roi F5 et D6. Tour prend D6. Fou prend E4. Roi prend E4. C6. Il n'attend pas que mon pion parte à Dame. Et il abandonne. Encore une victoire sur une nage d'Orph. La quatrième en six parties. Le quatrième grand mètre que je bats en six parties sur la nage d'Orph. Ça devient mon ouverture. Même si je ne prends pas forcément l'avantage dès le début. Donc on n'a pas fait de points Hello. Mais après toutes mes parties. Là c'est 26 parties en un peu plus d'un mois. J'ai eu 3-4 jours. Et on a le 1er décembre. Je suis classé 2683 Hello. D'ailleurs j'ai fait une faute là. Pourquoi j'ai 2669 ? J'ai 2683 au moment de cette partie. Et 49ème mondiale. Et cette victoire contre un joueur à 2472 me permet de gagner 2,2 points. Donc on est à 2685,2. On se rapproche. On se rapproche des 2007. On se bat. C'était quand même une partie bien difficile. Voilà, j'espère que ça vous a plu. La partie du dimanche, je vous la mettrai courant de semaine. Parce qu'aujourd'hui là je pars pour la backup, la lane des échecs organisée par Kevin Bordy. Vous pouvez suivre ce très très beau tournoi sur sa chaîne Twitch et probablement YouTube aussi toute la journée. J'en profite aussi pour vous dire que mon livre s'entraînait aux échecs. Donc avec moi-même est sorti mardi. Je vous mets le lien sur la boutique. Merci beaucoup de continuer à me soutenir. Merci de mettre soit un commentaire, un like ou follow la chaîne pour essayer de la faire grossir. Et voilà, si ça vous plaît, ça m'aide beaucoup tout ça. Allez, je vous dis à la semaine prochaine pour ma dernière partie classique de l'année. Après cette backup, donc aujourd'hui samedi 9 décembre, la semaine prochaine, j'ai le championnat d'Europe de Rapide et de Blitz à Zagreb. Et en fin d'année, je me suis inscrit finalement au championnat du monde de Rapide et Blitz. Donc pas mal d'aventures à venir. Allez, ciao tout le monde.